La tension entre l'Algérie et le Mali atteint des sommets, le gouvernement de Téboum confronté à des accusations sérieuses. Les relations entre l'Algérie et le Mali ont pris une tournure critique, avec les autorités maliennes accusant officiellement le régime algérien. Le gouvernement de transition malien a décidé hier, jeudi 25 janvier, de mettre fin immédiatement à l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Algérie, dénonçant son utilisation par les autorités algériennes. Cette décision fait suite à un changement de posture de certains groupes signataires, désormais qualifiés de terroristes par les autorités maliennes, ainsi qu'à des actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord par les autorités algériennes, chef de file de la médiation, selon un communiqué du porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga. Celui-ci a formulé des accusations graves, affirmant que l'Algérie a soutenu des groupes terroristes au Mali en leur offrant l'asile et en leur permettant d'ouvrir des bureaux sur son territoire. Il reproche également à l'Algérie d'avoir activement contribué au maintien des sanctions économiques imposées au Mali par la communauté internationale. En outre, il accuse l'Algérie d'avoir tenté de manipuler le dernier sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en cherchant à imposer une résolution hostile au Mali. Le gouvernement de transition malien adresse également des accusations de terrorisme à l'Algérie, soulignant son rôle central dans l'indépendance de l'Algérie et interrogeant sur la réaction algérienne si Bamako accueillait des indépendantistes kabiles. Pour l'instant, les autorités algériennes n'ont pas réagi à ces accusations inédites de la part du Mali, marquant ainsi la première fois qu'un État voisin ou étranger, à l'exception du Maroc en raison du conflit autour du Sahara occidental, accuse ouvertement les autorités algériennes de violer sa souveraineté nationale et de soutenir des groupes armés radicaux. Le régime algérien doit répondre à ces accusations et trouver rapidement des solutions à cette crise avec son voisin malien. En réalité, il ne s'agit plus simplement d'une crise, mais d'un conflit ouvert entre l'Algérie et le Mali. Les autorités algériennes ont officiellement réagi aux graves accusations formulées par les autorités de transition au Mali, dévoilant un fossé de tension qui érode les relations entre Bamako et Alger. Dans son communiqué du vendredi 26 janvier, la diplomatie algérienne ne s'adresse même pas aux autorités maliennes pour répondre point par point à leurs reproches et accusations. Au contraire, elle préfère s'adresser directement au peuple malien, ignorant ainsi ses autorités et remettant en question la légitimité du pouvoir actuel aux commandes de l'État malien. Cette non-reconnaissance de la légitimité des dirigeants maliens ouvre un nouveau chapitre dans la crise entre Alger et Bamako, d'autant plus que l'Algérie se permet d'expliquer directement au peuple malien ce qui est bon pour lui, ce qui doit être fait pour son avenir et ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité. Une posture totalement inédite dans l'histoire de l'Algérie qui faisait de la non-ingérence un pilier fondamental de sa politique étrangère. Cette attitude risque d'aggraver inévitablement le conflit algéro-maliens. De plus, la crise malienne a révélé un éloignement sans précédent de la Russie vis-à-vis de l'Algérie. La Russie, nouvel acteur majeur au Sahel avec une influence croissante sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, semble tourner le dos à l'Algérie dans le conflit ouvert avec les autorités maliennes. Le 26 janvier, l'Algérie a officiellement dénoncé le programme de réarmement du Mali, financé par des pays tiers et leur recours à des mercenaires internationaux, faisant référence à la Russie, principal soutien du nouveau régime malien. En clair, la Russie soutient activement les actions du gouvernement malien, mettant directement en péril les intérêts de l'Algérie qui cherche à éviter toute guerre à ses frontières et à gérer un processus de paix selon les accords d'Alger de 2015. La crise malienne confirme que la Russie s'éloigne progressivement du régime algérien, un processus qui semble avoir commencé au cours du second semestre de 2023, lorsque le régime Teboune a rapproché ses liens avec la France et les États-Unis, les principaux adversaires de la Russie sur la scène géopolitique mondiale. L'Algérie se retrouve dans une situation géopolitique sans précédent, ses alliés historiques l'abandonnant progressivement, sans qu'elle puisse tisser de nouvelles alliances utiles pour ses intérêts suprêmes. Le conflit algéro-malien démontre que l'actuel régime algérien est de plus en plus isolé en raison des relations empoisonnées qu'il entretient avec ses anciens partenaires et voisins. Une posture malheureusement très dangereuse pour notre pays.